Mon village d'oui la forêt se porte très bien. De nouveaux bâtiments sont construits de jour en jour par des colons de plus en plus enthousiastes. Gardes, fermiers, éleveurs, miniers et cartographes. Et les projets ne s'arrêtent pas là. On envisage même avec le chevalier Robert de bâtir une nouvelle Notre-Dame, une merveille architecturale à côté d'une merveille naturelle de ce nouveau monde. Notons aussi la présence de ce qui semble être un portail, actuellement analysé par l'alchimiste, qui devrait nous en apprendre beaucoup plus sur les anciens bâtisseurs, dont les constructions jouchent encore les sous-sols de Minecraft. Enfin, alors qu'une journée ordinaire se déroulait, un signal fut détecté par Rolex, mon robot montre. C'est avec Jean, le cartographe explorateur de mon village, que je découvre stupéfait le lieu de ce signal. Il ne s'agit malheureusement que d'une de mes anciennes balises satellites. Mais le déplacement ne fut pas vain. Nous avons aperçu qu'il existe un autre peuple sur cette terre. Reste plus qu'à savoir lequel, et surtout de quand. Je pense que ce sont des Sarazins. Ou alors des Turcs. Il ment. Non, il ment pas. C'est juste qu'au Moyen-Âge, on ne connaît pas tous les peuples sur Terre. Il parle souvent tout seul comme ça. Je le comprends. La solitude, certainement. L'idée de m'avoir mis dans une oreillette intégrée proche du tapant est pas mal pour la discrétion. Mais cela vous rend aliéné auprès des autres. Ne me parlez plus. Enfin bref, on se fiche de savoir qui sont-ils. On les pille, on les brûle, et on prend tout. Par le ciel ! Comment pouvez-vous tenir de tels propos barbares ? Je comprends mieux pourquoi j'ai changé de maître. Écoutez, j'ai posé une simple question. Qui sont-ils ? Avancez vos hypothèses. Jean, tu les as vues, tu es cartographe. Tu es le plus apte à deviner qui sont-ils. Je cherche, mon bon sire. Je vous assure, je vous assure. Peut-être, peut-être les livres auront des solutions. Je dois fouiller ma bibliothèque. On n'a qu'à en choper un, on le torture et il parlera. La torture ? Ben, pardi ! Vous oubliez que je suis le meilleur analyste ici présent, pilote Volpik. D'après mes analyses, leur tenue, teint et arme correspondent de près à ce qu'ils semblaient être les guerriers mayas post-classiques, avant l'arrivée des colons européens. C'est bon, je sais. J'ai trouvé. Non, j'ai trouvé. Oui, mais je dois pas te répandre. Euh, vous dites. Je n'ai pas saisi, Sire. Excusez-moi, j'ai une outil de carabinée et je m'exprime du coup mal. Je disais que j'ai trouvé, ce sont des mayas. C'est un nom de maison que je ne connais pas. Si vous voulez, notre terre possède un continent que je connais. Brodé sans qu'il capte que vous venez du futur. Vous seriez considéré comme un hérétique. Euh, que je connais de noms et de légendes, en fait. Un nouveau monde plus grand que l'Empire romain d'autrefois, même. Quelle étrangeté. Moi-même, explorateur, je ne t'en ai jamais entendu parler. Oui, et bien c'est eux. Des mayas. Un peuple à la culture bien différente de la nôtre, avec des coutumes qui peuvent nous paraître très étranges. Quelques personnes que je connais souhaitaient même les rencontrer, parce qu'ils avaient beaucoup d'or et d'argent. Et ils font des sacrifices humains. Et oui, ils font des sacrifices humains. Par Dieu ! À mort les hérétiques ! Nouveau peuple, nouvelles découvertes. Qui sait ce qu'ils nous réservent ? Et ce qu'ils ont à nous apprendre. Stupide couille molle ! Il faut attaquer les premiers. Oh, c'est un affront déshonorant, mon seigneur. Et ça recommence. Bon. Après de longues et houleuses discussions, nous savons que ce sont des mayas, que leur culture est très différente de la nôtre, mais qu'ils pourraient très bien nous accueillir. Nous pourrions avoir des accords commerciaux, être heureux de se rencontrer. Tout peut être parfait. Cependant, il faut rester méfiant. Leur déplacement dans ce nouveau monde qui est Minecraft les a peut-être rendus hostiles ou agressifs. Qui sait comment un peuple peut réagir face à une telle téléportation ou je ne sais quoi. Écoute, Jean. Non, tu es un fidèle serviteur. Serais-tu intéressé par une mission ? Oui, mon bon seigneur. Bien. Tu es cartographe. Bon qui plus est. Et tu es courageux. J'aimerais que tu sois aussi mon diplomate. Votre émissaire ? C'est ça. J'aimerais que toi et un garde vous alliez avec Delors rencontrer ce peuple en souhaitant avoir de bonnes relations avec eux. Une mission digne d'un érugit tel que moi. Je vous remercie, mon sire, pour votre confiance en moi. Je ne vous décevrai pas. Reviens vite, mon cher ami. Le projet de Notre-Dame avance bien. Mon village et ville franche le nourrissent gracieusement en ressources pour sa construction. Mais tout cela est relatif. Nous n'avons apporté que 2496 matériaux sur les 38121 demandés. Mais ça reste un début. Du côté d'Oui, alors que les bâtiments se construisent à vitesse grand V, j'entame déjà de nouveaux projets. Une boulangerie pour faire notre propre pain et farine dans le quartier agricole. Ainsi qu'un marché pour attirer plus de marchands. Bon, les habitants sont heureux mais mécontents que Notre-Dame mette du temps. Hé, patience ! Ils désirent tellement prier dans un bâtiment qu'ils m'ont même fait une sorte de manifestation. A boucher l'entrée de Montfort, n'importe quoi. Faudra quand même que j'ajoute une chapelle à nos projets. Pas le choix. J'aurais aussi effectué un aller-retour de nouveau vers Bianos, pour reprendre des ressources. Et en particulier de la nourriture et de quoi soigner. Robert s'est malheureusement blessé en voulant chasser de l'ours. Super. Au moins j'ai pu ramener de précieuses ressources. Et au moins avec cela, j'ai de quoi améliorer mes relations avec lui. Notons de plus que l'alchimiste avance apparemment beaucoup dans son étude du portail. Et c'est qu'une question de jour avant de savoir comment il fonctionne exactement. Chose sûre, le portail trouvé sous le fort byzantin n'a pas servi depuis des centaines d'années. Ce qui concorde avec le fait qu'on ne retrouve pas ces bâtisseurs dans cette planète. Peut-être sont-ils tous partis précipitamment pour une quelconque raison. Cependant, on arrive face à un petit problème. Ce portail sert-il juste pour le passage de ce monde vers celui des bâtisseurs ? Ou permet-il de passer de ce monde au nôtre ? Mystère. Peut-être existe-t-il d'autres portails dans ce monde. Les normands ici présents se sont fait téléporter d'une nuit à l'autre. Rien ne laisse à penser qu'ils ont traversé un portail. Ou alors, ils ne se rappellent plus. C'est possible aussi. Pour tout avouer, je dois parler à Robert de mon inquiétude quand on en retour de mon cartographe émissaire. Mais une pause s'impose. Le paysage est si beau. Je souhaite profiter quelques instants qu'il y ait moins de brubes pour une fois, afin d'admirer les paysages de ce monde. Magnifique. Villefranche a vraiment bien évolué avant le... Église en pierre sculptée, bâtiment en colombage et fort renforcée. La ville est vraiment prestigieuse. Comte Robert, je m'inquiète pour notre ami Jean. Il n'est toujours pas revenu de sa mission diplomatique vers le peuple Maya. Quelle idée, seigneur Volpique, d'envoyer un homme de l'être vers un peuple de bêtes sauvages ? Et vous ne les avez jamais vus, mon seigneur ? Certes, mais c'est une mauvaise idée. Je suis pressé, chevalier Volpique. On se reverra plus tard. Conseil. Formez une escouade et aventurez-vous discrètement vers le peuple Maya. Prudence. Ne prenez pas Robert avec vous. D'accord, merci, rolex du conseil. De rien, je ne l'aime plus. Tu as des sentiments maintenant ? Laissez-moi au moins avoir le droit de les simuler, pilote. Bon, que tout le monde reste discret. Il ne faut surtout pas nous faire repérer. Je vois ce qui semble être un camp là-bas. Oui, un camp. Ils en ont été un blien autour de la balise. Pensant sûrement à quelque chose de divin. En jugé par la putain de tête sur l'objet. Je pense que ce n'est pas une des nôtres. Et encore moins celle de Jean. Ok, soldat. Restez là et couvrez-moi en cas de pépin. Je dois m'approcher seul, sinon ils vont nous repérer. À quatre à quatre pattes. Ok, bon, la discrétion avant tout. Je vais passer par la rivière pour pas qu'on ne me voit. Bordel. C'est méga froid. Rhythme cardiaque élevé. Normal, Rolex, je suis en train de me chier dessus dans une eau gelée. Il ne faut surtout pas être pisté. J'ai cru voir un poisson, pilote. Excuse. Ceci n'est pas une information pertinente compte tenu du contexte. Attends, j'entends quelqu'un. La mission est un échec. Échec dû à ma personne ? Ou à nos soldats ? Peut-être aux oiseaux. Ville à oiseaux. Je dois croire en le seigneur. Et cette trahison. Ah, je suis toujours en cage. Maudit oiseau. Ah, maudit oiseau. Jean, Jean. Oh, seigneur Volpic. Est-ce bien vous ? Chut. Tu vas les attirer. Je crois avoir échoué, seigneur, dans ma mission. Ce n'est pas grave. Je vais te sortir de là. Pourquoi donc, seigneur, avoir lancé une attaque contre ceux que vous vouliez avoir dans la poche ? Ma mission était bien partie. Comment ça, une attaque ? Flèche, épée, feu, larmes, sang, tout s'entremet ici. Mais si ce n'est pas vous, alors qui est-ce ? Ah, je vois. Vilain oiseau. Il est en état de choc. Cette escouade a forcément été envoyée par le comte Robert. Rappelons qu'il était blessé, soi-disant, à cause d'un ours. Merde. Ce dernier est certainement très belliqueux. Qui nous dit maintenant que depuis le début, nous ne sommes pas dans le mauvais camp ? Je pense bien que je ferai une carte de cette Julie Cage. Ouais. Oh, ça ne nécessitera pas beaucoup de parchemin, mais... Elle sera tellement belle. Sous-titrage Société Radio-Canada